Hey salut à tous c'est Uzo Aujourd'hui on va parler d'un truc assez particulier Pour ceux qui me suivent sur Facebook vous savez que j'ai été à la conférence de Sendisk pour aller voir la nouvelle génération DaxBand donc une sorte de clé USB pour iPhone et on va la tester aujourd'hui Disponible depuis début 2016, LaxBand est 2ème génération est une clé USB pour iPhone et iPad comme sa grande soeur pour augmenter la capacité de votre smartphone ou de votre tablette jusqu'à 128Go Comme vous pouvez le remarquer, LaxBand 2ème génération est plus petite que la 1ère génération avec un port lightning et un port USB vous pouvez le connecter sur votre iPad ou votre iPhone assez facilement il encombre très peu les mains et est compatible avec toutes les coques de téléphone donc assez facile d'utilisation plus qu'à allumer votre smartphone ou votre tablette une petite notification vous avertira qu'il y a une application à télécharger et voilà, plus qu'à télécharger AxBand Drive pour pouvoir utiliser cette belle clé USB Après avoir téléchargé cette application, plus qu'à la lancer quand on la lance la première fois, on nous fait une petite visite guidée pour nous expliquer un peu à quoi sert cette clé USB donc elle permet de libérer de la mémoire pour créer plus de mémoire ce qui est logique pour une clé USB n'est-ce pas ? transférer des fichiers entre vos appareils est possible entre l'iPad, l'iPhone et votre ordinateur bien sûr on peut ensuite lire des vidéos et de la musique depuis le lecteur qui est intégré directement sur la expand et ça c'est cool enregistrer les mémoires des médias sociaux c'est à dire qu'on peut faire des sauvegardes pour Facebook, Instagram et Picasa donc c'est quelque chose qui peut être utile pour certains et on peut aussi activer la sauvegarde automatique bon là on va pas l'activer mais pour les personnes qui veulent le faire c'est toujours bon à prendre donc on arrive sur le menu final de la expand avec des petites vignettes qui nous expliquent un peu ce que peut faire donc cet expand on peut donc copier les fichiers, afficher les fichiers et sauvegarder et restaurer donc on va commencer par le premier, copier les fichiers donc on peut copier les photos à partir du téléphone ou les fichiers à partir de la expand nous on va faire copier les photos on va prendre 3 photos, voilà 1, 2, 3 et on va les copier sur le dossier photo qu'il y a déjà pré-créé sur la expand il nous demande donc si on veut supprimer les photos moi j'ai envie de les garder donc je ne les supprime pas ensuite on peut afficher les fichiers donc on a déjà des dossiers qui ont été faits par l'expand je pense pour tester l'application donc on a le fichier vidéo, le fichier photo et musique donc là vous voyez qu'il y a les petites musiques et là si je clique sur la musique on va pouvoir l'écouter via le lecteur intégré par l'application par exemple Brass Narwal on a un lecteur intégré qui ressemble très peu à celui-là de l'iPhone mais qui est très pratique on a aussi les vidéos donc on peut lire aussi les vidéos avec un lecteur vidéo de l'expand voilà donc à voir après au niveau de la qualité si c'est la même, normalement oui donc là j'ai pas eu de problème au niveau de mes vidéos et au niveau de mes musiques on peut sauvegarder et restaurer avec la photothèque par exemple les médias sociaux et restaurer les contacts donc là pour l'appareil photo rien de plus simple on peut faire une sauvegarde automatique on peut restaurer ou sauvegarder là où on veut on peut aussi sauvegarder les médias sociaux Facebook, Instagram et Picasa comme je vous l'avais dit avec bien sûr une connexion prérequis et sauvegarder et restaurer vos contacts automatiquement ou non c'est pas pratique si vous avez peur de perdre votre téléphone ou si vous voulez changer de téléphone ça peut être aussi pratique là on a un petit statistique de ce qu'il nous reste par exemple sur mon iPhone il me reste 25 Go voilà on a différentes statistiques, différentes sauvegardes que peut proposer l'expand en haut on a le lecteur on peut y accéder assez rapidement au lecteur audio donc ça c'est pratique on peut prendre même des photos directement sur la clé USB et sera sauvegardé directement sur la clé USB avec l'appareil d'origine Apple je précise bien et on peut faire pareil de même pour le mode vidéo donc là rien qui change beaucoup et là après on peut donc afficher les photos qu'on a prises directement sur l'expand c'est directement aller sur l'expand comme je vous l'avais dit et la qualité reste la même qu'un iPhone ce qui reste normal ensuite on a les paramètres avec le nom du lecteur on peut lui donner un nom quel qu'il soit on peut purger les caches on peut améliorer la sécurité donc voilà on peut activer la sécurité c'est un peu comme les clés USB actuelles de SamDisk il y a des petites sécurités on peut donc crypter nos fichiers avec un petit mot de passe voilà rien de très compliqué c'est assez pratique pour les gens qui veulent ne pas se faire voler des fichiers on ne sait jamais et là on a le petit support, le petit commentaire qu'on souhaite mettre à l'application donc comme vous le voyez vous pouvez voir que la clé se met vraiment derrière le téléphone et vraiment très pratique on peut le mettre dans la poche c'est élastique le téléphone reste léger et franchement c'est le top du top ils ont vraiment fait du bon boulot sur cette deuxième génération et on va parler des points positifs de CETA Expand avec un prix qui débute avec la version 16Go à 49€ et qui finit par le 128Go à 139,99€ prix TTC bien sûr la version qu'on a testé est la 32Go à 69,99€ c'est un prix accessible pour ces nouvelles versions de clé USB iPhone il faut savoir que actuellement on avait des clés iPhone mais énormes et là c'est tout petit donc voilà la Expand quoi dire de plus c'est rapide et efficace l'application s'installe en quelques minutes la prise en main elle aussi c'est rien de très compliqué on prend rapidement en main la sauvegarde, la restauration, l'utilisation du lecteur audio c'est assez rapide sans latence même si il y a quelques petites latences au niveau de la sauvegarde des réseaux sociaux mais ça c'est pas quelque chose d'énorme une taille minimale qui fait à peu près quelques centimètres on peut la mettre dans sa poche on peut la brancher derrière l'iPhone sans qu'elle nous gêne comparé à la première génération et le tout sans compromis prise et lecture intégrée qui est fortement intéressante c'est à dire qu'on peut prendre une photo ça sauvegarde directement sur la Expand on peut prendre une vidéo ça sauvegarde directement dans la Expand et on veut donc écouter nos musiques sans devoir passer par l'App Store imaginons qu'on soit à l'étranger un ami veut nous faire écouter de la musique on veut cette musique on la met sur la clé USB on la branche à notre téléphone et on peut l'écouter sans problème on a aussi les différentes sauvegardes comme j'en avais fait part c'est à dire la sauvegarde réseaux sociaux, la sauvegarde des contacts et la sauvegarde des photos et on va parler des points négatifs de l'Expand 2.0 il faut savoir que la première génération d'Expand avait beaucoup de défauts elle était grosse, lourde, pas pratique ici point de ça les points négatifs c'est quelques bugs avec l'application des fois elle a du mal à se lancer mais rien de plus simple ça arrive une fois sur 10 vous cliquez, vous éteignez l'application vous la relancez, ça marche l'option magnétophone qui est grande absente c'est dommage on aurait bien aimé enregistrer nos réunions de plus de deux heures directement sur l'Expand sans se casser la tête à l'enregistrer directement sur notre iPhone et à boffer la mémoire alors que si on n'a pas beaucoup de mémoire on peut pas forcément enregistrer avec le magnétophone la sauvegarde musicale absente elle aussi mais ça c'est pas vraiment un point négatif vis-à-vis de l'Expand mais plus un point négatif de l'iPhone on est obligé de passer par l'iTunes certes on peut écouter notre musique via l'Expand on peut pas donc la copier directement sur notre téléphone et on peut y récupérer aussi les musiques qu'on a sur notre téléphone donc ça c'est plus dû à l'iTunes et non à l'Expand et la compatibilité future gen est-ce qu'elle sera compatible ? c'est à voir il faut savoir que l'iPhone 7 il y a plein de rumeurs on sait pas s'il sera toujours du Lightning ou pas donc la compatibilité future gen est-ce qu'elle est garantie ? je sais pas en tout cas l'objet est garantie 2 ans donc en tout cas je pense qu'on ne risque rien je pense que l'iPhone 7 sera aussi compatible avec l'iXpand l'iXpand 2.0 fait mieux que son prédécesseur en proposant une gamme de produits allant de 16 à 128 Go avec une application facile à utiliser avec une clé légère et petite Sandisk a enfin compris le message il propose ici alors une clé utile à tous et à un prix défiant toute concurrence actuellement il mérite donc la note de 17 sur 20 Hey ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo donc j'ai parlé de l'iXpand de Sandisk il faut savoir que la clé m'a été offerte par Sandisk pendant cette conférence donc c'est sponsorisé par Sandisk si je puis dire on voit de plus en plus de ces clés mais présente aussi bien chez d'autres concurrents chez d'autres marques il faut savoir que ça commence à devenir une habitude j'espère qu'ils vont la garder pour assez très pratique il faut franchement savoir que des fois j'ai la flemme de passer par l'iTunes pour écouter une musique je veux juste écouter un album voilà je le branche je l'écoute pendant mon voyage ça prend pas trop de place et voilà c'est tout bénef je peux même quand je suis un ami pas besoin d'avoir l'iTunes pour transférer un fichier pour transférer une photo ou une vidéo voilà ça va hyper vite et franchement c'est une bonne initiative donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux à vous abonner à liker et à commenter s'il y a des erreurs n'hésitez pas à me le dire je m'améliorerai en tout cas merci à vous et à la prochaine merci à vous merci à vous merci à vous